Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de chance impaire Un crit à homme qui s'est déroulé donc en Vendée Avant de commencer à vous raconter la vidéo Comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo C'est très important La dernière fois vous avez mis plus de 500 likes Alors je compte sur vous pour essayer de battre le record Nous avons réalisé cette course à environ 37 de moyenne Pour une distance d'environ 78 km Nous étions environ 80 au départ Et le tour faisait environ 4 km C'était donc un circuit très difficile Qui commençait par une grande descente Ce qui n'indique souvent rien de bon Et qui continuait avec environ 3 côtes sur le circuit Ce qui en faisait un circuit très usant Et d'ailleurs très difficile dès les premiers tours Pour ce qu'il en est du niveau de la course Le niveau était quand même plutôt relevé Il y avait 5 gars qui étaient vraiment au dessus du lot Et comme vous verrez ça sera les 5 qui vont discuter la victoire tout simplement Comme par exemple Hugo Page, Maxime Jolie ou Antoine Devane C'est des noms de coureurs juniors qui sont juste au dessus du lot Et pour le coup j'ai vraiment essayé de faire ma course en fonction d'eux D'essayer de les suivre Mais franchement ils sont au dessus du lot et j'ai rien pu faire Je n'ai même pas réussi à les suivre De toute façon vous verrez ça dans la vidéo Les premiers tours ont donc été très difficiles Comme je l'ai dit J'ai essayé d'accompagner un petit peu les coups Malheureusement assez rapidement j'étais vraiment à la limite de craquer Et au bout d'environ 30 minutes quand je regardais mon compteur L'échappée était déjà partie Et j'étais déjà à bloc Pour le coup je ne savais plus trop quoi faire Et à un moment j'ai voulu prendre un bidon Donc je suis remonté assez vite à l'avant du peloton Et à ce moment là je me suis dit en fait c'est là qu'il faut attaquer Du coup je n'ai pas pris mon bidon Et j'ai attaqué tout simplement Donc là on va pouvoir le voir Je remonte tout le monde un peu un par un Car ça partait un peu un par un Et il faut savoir qu'à ce moment là il y avait donc une échappée d'environ 20 coureurs à l'avant Heureusement assez rapidement je vais retomber sur un coureur qui était intercalé entre les deux Il va pouvoir m'aider un petit peu bien qu'il était un peu juste comme moi Et nous allons réussir à revenir à les 100-150 mètres de l'échappée Mais malheureusement je vais un peu craquer et je ne vais jamais réussir à rentrer Comme vous pouvez voir à environ mi-course un groupe revient sur nous Après avoir fait 3 ou 4 tours comme ça à deux Alors pour le coup ça faisait plaisir Je me suis dit ça va peut-être rentrer Mais à ce moment là l'échappée avait déjà pris beaucoup beaucoup trop d'avance Et nous sommes donc jamais rentrés Une fois dans ce groupe là j'ai donc explosé à environ 4 tours de l'arrivée Là vous pouvez voir la voiture ouvreuse qui me double carrément car l'échappée me met un tour C'est vrai que c'est un petit peu vexant J'ai pas trop l'habitude mais bon là pour le coup je me suis fait prendre un tour par l'échappée et par le deuxième groupe Sachant que moi je faisais partie du troisième groupe avant d'exploser bien entendu Mais comme vous allez pouvoir le voir le deuxième groupe une fois qu'il m'a repris il m'a mis un tour Je me suis accroché en fait et j'ai réussi du coup à rentrer dans mon groupe à moi qui est donc le troisième groupe Donc là à ce moment là de la course il y avait donc une échappée d'environ 5 coureurs Un deuxième groupe d'environ 4 coureurs Et notre troisième groupe où on était une petite dizaine Au final j'aurais donc réussi à rentrer sur ce troisième groupe dans le dernier tour Cela m'a donc permis de discuter ce sprint Malheureusement la GoPro s'est éteinte à 500 mètres de la ligne je vous jure Je commence à me préparer pour le sprint je mets les mains en bas etc Et là j'entends les bip 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 de la GoPro qui s'éteint J'étais totalement dégoûté Après nous ne loupons pas grand chose car durant ce sprint j'ai été totalement bloqué Ça a fait barrage devant moi j'ai pas pu passer je dois faire sixième du sprint Par contre juste après la ligne une dame a traversé et a failli se prendre des coureurs C'est vrai que c'était vraiment très dangereux Elle ne nous avait pas vu arriver tout simplement Et nous avons donc eu beaucoup de chance de ne pas se la prendre Je me place donc 22ème de cette course C'est vraiment pas terrible du tout C'est l'une de mes pires places de ces dernières semaines De base j'étais vraiment pas bien dès le début de la course Mais je pense que j'aurais fait mieux si j'avais réussi à rentrer sur l'échappée Il m'a manqué à peu près 200 mètres là quand j'ai failli rentrer J'ai donc couru le lendemain à bousiller Donc la vidéo arrivera très bientôt N'oubliez pas de liker la vidéo c'est très important Je compte sur vous Dites moi ce que vous avez pensé de la course dans les commentaires C'est toujours très intéressant de discuter avec vous Et je vous dis merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout Bye bye